Grâce à la messagerie instantanée que sa fille a installée sur son téléphone, Madeleine est en contact permanent avec ses petits-enfants. Et elle s'est inscrite sur les réseaux sociaux pour connaître les animations de sa commune. Mais pour réserver son billet de train ou faire un virement bancaire, c'est la panique. Et avec ses proches, elle préfère maintenant chatter plutôt que de les solliciter pour se faire aider. Isaac est un pro des réseaux. Premier sur les trends à partager, il est pourtant en difficulté quand il s'agit de faire son CV et de candidater en ligne. Quel format ? Quel site ? Tout ça, c'est trop compliqué. Depuis qu'elle a changé de travail, Virginie n'a plus d'ordinateur. C'était pourtant pratique pour les démarches administratives et l'organisation des vacances. Elle a bien son téléphone, mais c'est pas pareil. Surtout que ses enfants l'utilisent souvent pour aller jouer dans leur chambre. D'ailleurs, est-ce qu'elle ne devrait pas surveiller ça un peu plus ? Aujourd'hui, un tiers des Français de plus de 18 ans sont éloignés du numérique. Et tout le monde peut être concerné à un moment de sa vie ou face à certaines situations. Besoin d'être conseillé sur vos usages numériques ? Aider dans une démarche en ligne ou de développer vos compétences numériques ? Des aidants et conseillers numériques vous accompagnent près de chez vous. Rendez-vous en mairie, bibliothèque, France Service, association ou en ligne pour bénéficier d'un accompagnement gratuit. Nous avons tous quelque chose à apprendre sur le numérique.